Salut à une brasseur, aujourd'hui je vous propose de réaliser un sucre candy. Le sucre candy est un sucre qui est utilisé dans de nombreuses recettes de bières, notamment dans les bières de type ambré belge et triple belge. C'est un sucre inverti qui va être intégralement converti en alcool. On le retrouve donc dans beaucoup de bières avec un fort taux d'alcool. Le sucre candy peut être mis durant la fermentation ou durant la phase d'ébullition. Alors il est préférable et plus simple de le mettre durant l'ébullition puisque ça va éviter tout risque d'infection. Et durant l'ébullition on peut le mettre soit en début soit en fin, sachant que si on le met en fin il va y avoir certainement du mal à se mélanger, enfin à se dissoudre. Si on le met en début, en contrepartie, c'est les acides alpha du houblon qui vont avoir plus de mal à se diffuser. Donc il faudra peut-être mettre un petit peu plus de houblon. C'est assez léger, en général quelques grammes de houblon en plus suffisent. C'est pour ça que moi je préfère le mettre en début d'ébullition. Alors pour réaliser le sucre candy, il nous faut du sucre. Donc moi dans mon cas j'ai choisi de faire 2 kg, donc j'ai pris 2 kg de sucre, de l'eau, un peu d'acide citrique, soit ça, soit du jus de citron, je pense que ça doit marcher avec. Il faut une spatule supportant les hautes températures, alors ça peut être une spatule en plastique comme ça, une cuillère en métal, mais attention le sucre peut se cristalliser dessus, ou alors une spatule en bois, un thermomètre qui supporte au moins 150 degrés, une casserole pour pouvoir faire la cuisson, et après il nous faudra un plat avec du papier sulfurisé ou du papier cuisson. Alors pour réaliser cette recette, tout simplement on verse le sucre dans la casserole, l'acide citrique bien sûr, vous voyez ça fait pas mal de sucre, parce que je fais 2 kg, vous pouvez faire une plus petite quantité, on met, on recoule d'eau, et on porte à ébullition le mélange. Alors, une fois que ça sera en ébullition, on va surveiller la température, il faut ne pas dépasser 150 degrés, il faut que ça soit à 150 degrés. Une fois que ça soit à 150 degrés, on pourra continuer à caraméliser le sucre jusqu'à la couleur souhaitée, donc si vous voulez un sucre clair, vous attendez au tout début, ça commence juste la caramélisation, sinon si vous voulez quelque chose de caramel, il faudra attendre, et pour quelque chose de brun, il faudra un caramel foncé, tout simplement. Alors voilà, on est à 150 degrés, un peu plus même, dès qu'on s'est rapproché des 150 degrés, on a pris cette couleur un peu plus paille, je ne sais pas si on voit bien, là moi je vais continuer un peu l'ébullition, pour atteindre une couleur plus ombrée, je trouve que c'est encore un peu clair. Alors maintenant que j'ai obtenu la couleur que je souhaite, je vais le verser, en faisant son pan renversé partout, dans le papier sulfurisé. Voilà, on met son pan renversé. Donc contrairement à ce que j'ai dit en début de vidéo, contrairement à ce que j'ai dit en début de vidéo, j'ai rajouté du sucre, donc j'ai fait 3 kilos de sucre, parce qu'en fait j'avais mis trop d'eau, il faut mettre beaucoup moins d'eau que ce que j'ai mis au début, sinon ça met beaucoup plus de temps à atteindre l'ébullition, et il faut faire beaucoup plus d'évaporation. Donc voilà, j'ai mon sucre, donc il faut attendre que ça refroidisse, et une fois que ça sera refroidi, je vous le montrerai, il faudra le casser avec un marteau. Alors petite précision pour ceux qui n'auraient jamais fait de caramel, le liquide ici présent est extrêmement chaud, environ à 150 degrés, et il va rester très chaud tant qu'il sera liquide. Donc si jamais vous mettez vos mains dedans, vous allez fortement vous brûler, surtout que ça va immédiatement coller autour du doigt, ou autour de la partie sur laquelle il va couler, et vous n'allez pas pouvoir le retirer, donc idéalement il faut mettre des gants, ce que je n'ai pas fait dans la vidéo, mais qui aurait été une bonne idée. Aussi idéalement, comme il y a du sucre un peu partout, il faut penser à nettoyer très rapidement, là tous les ustensiles j'ai tout mis dans de l'eau fraîche, enfin de l'eau tempérée, peu importe, pour que le sucre se mélange. Là étant donné la quantité, le refroidissement va être très long, je ne peux plus déplacer le plat parce qu'il est très chaud, enfin avec des maniques, pardon, mais pareil, il y a quand même un danger que ça se renverse, donc je vais le laisser là, le temps qu'il se refroidisse, donc il commence à se durcir. Alors voilà, je suis descendu dans ma cave, pour casser le caramel, donc là le sucre candy, je l'ai retransvasé dans des boîtes en aluminium, mais ce n'est pas du tout obligé, c'est juste que moi il me fallait des boîtes plus petites, enfin pour pouvoir mettre moins d'épaisseur, pour que ça sèche plus rapidement. Donc ce que je fais, c'est que je l'emballe dans un lange, et je le filme avec un cellophane aussi, parce que ça colle énormément. Donc là, tout simplement, on le retourne, et on va le casser avec un marteau. Voilà, c'est parti. Voilà, on peut ouvrir le cellophane pour voir ce que ça donne. Ça donne ceci. Moi, il est un peu trop caramel, ça donne des gros bouts, donc je lui ai suffi de faire pareil avec le second, et je vais tout simplement le stocker, et le réutiliser la prochaine fois que j'en aurai besoin. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et à cliquer sur la petite cloche.